Avez-vous déjà entendu parler de part-out ? C'est peut-être un terme que vous avez entendu dans certaines vidéos Lego. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de termes technique entre guillemets que vous pouvez entendre dans certaines vidéos, notamment le part-out ou, en français, pour nos non-amis avec la langue de Shakespeare, le démontage de boîte pour avoir les pièces. C'est pas du tout la traduction littérale, mais vous avez compris, en gros c'est l'idée. Comme vous pouvez le voir devant moi, j'ai la boîte Fantastic Beasts, la 75952, la New Scales of Magical Creatures que j'avais acheté pendant les soldes d'été, on se rappelle, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller cliquer en haut à droite de votre écran pour pouvoir la voir. J'avais acheté cette boîte et je vous avais dit que j'allais m'en servir pour utiliser les pièces. Alors c'est quelque chose qui se fait, on va dire, de manière commune chez ceux qui ont l'habitude de faire des moques, et peut-être que vous n'en avez jamais eu trop l'idée. Moi c'est quelque chose à laquelle je me mets tout juste, puisqu'au début je trouvais ça absurde d'acheter des boîtes pour ne pas les monter. Et au final, ça peut être intéressant parce que souvent dans les boîtes, il y a des pièces exclusives, notamment ça peut être, et bien là j'ai pris cette boîte justement pour que vous ayez... Oups là, je vais pas essayer de pas faucher le trépied. Que vous en ayez un exemple concret. Vous voyez, il y a par exemple les têtes, voilà, les têtes par exemple des animaux qui sont sur la boîte sont assez exclusives. Donc vous pouvez avoir plusieurs pièces comme ça, ça peut être intéressant de les avoir pour pouvoir moquer ou faire des choses comme ça. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en gros à quoi sert le part-out, comment en faire, on va dire, un correct, c'est-à-dire que n'achetez pas toutes les boîtes juste pour le simple plaisir de les démonter. Je vais vous donner 2-3 tips, donc on va commencer juste maintenant en fait, finalement on va y aller, c'est parti. Premier tips de part-out. Alors le part-out, c'est bien si vous achetez les boîtes pas chères. Je vous explique. En gros, cette boîte-là, je l'ai payée moins de 50%, donc c'est-à-dire que de base, je crois qu'elle coûte 45€, donc je l'ai payée autour de 22,50€. On va se dire, on va faire une fourchette à peu près comme ça. Si vous achetez des boîtes plein pot, ça sert à rien, puisque vous allez payer en fait trop cher vos pièces. Le but ici, c'est de payer les pièces que vous allez avoir à l'intérieur de cette boîte au minimum de prix possible. C'est pas très français, mais vous avez compris l'idée. Je vais vous mettre en bas dans le bandeau, parce que je suis absolument très mauvais en calcul mental aujourd'hui, le prix des pièces à l'origine, c'est-à-dire que j'avais payé la boîte plein prix, et le prix des pièces auxquelles je les ai touchées avec ma réduction de 50%. Vous allez voir que forcément, le prix des pièces va être divisé par 2, puisque 50% c'est la moitié. Bref, vous avez compris. C'est le premier point à savoir, si vous voulez faire du part-out, c'est qu'il faut à tout prix toucher vos boîtes moins chères. Alors, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez attendre les soldes, vous pouvez aussi trouver des boîtes sur le bon coin, vous pouvez utiliser bien évidemment le site Avenue Labrique, qui répertorise souvent les petites réductions en cours. Donc voilà, ça devient intéressant de toucher des boîtes à partir de moins 30% pour pouvoir faire du part-out. Du moins, c'est mon avis. Je pense qu'à partir de 30%, vous avez déjà une bonne réduction. Donc ça, c'est plutôt cool. Deuxième tips, bien évidemment, et c'est sûrement le plus important, c'est qu'il vous faut une boîte en rapport avec ce que vous voulez faire. Moi, en ce moment, vous le savez, je suis vachement tourné vers du Harry Potter. Il y a un MOC, Harry Potter que je construis, la gare de King's Cross. Si vous ne savez pas ce que c'est ce projet, je vous invite encore une fois à aller voir la partie supérieure droite de votre écran. Et si je fais du Harry Potter, il me faut bien évidemment des boîtes en rapport avec Harry Potter. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi la boîte Fantastic Beats. Bon, ce n'est pas du Harry Potter complet. C'était la seule boîte qui avait en réduction à ce moment-là. Mais ce n'est pas grave puisque les tonalités restent les mêmes. C'est-à-dire qu'on retrouve du marron, on retrouve du Dark Sand, etc. Et puis, on retrouve aussi des personnages avec des habits qui peuvent être totalement incorporés dans l'univers Harry Potter. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça va me permettre d'avancer un peu dans ma construction et d'avoir des pièces de stock. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter cette petite boîte parce que bien évidemment, c'est très bien d'avoir une boîte toute neuve, toute carrée. Mais le but, c'est d'avoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter cette boîte. On va trier les pièces. Et ensuite, une fois que tout ça sera trié, je vais vous montrer en gros comment j'ai trié les pièces et quelles pièces je vais pouvoir réutiliser, etc. On se fait ça et on se retrouve tout de suite après. Bien, alors on se retrouve. Et comme vous pouvez le voir, la boîte n'a strictement pas changé au final. Mais si, regarde. Je vais vous montrer en gros ce que j'ai fait hors caméra. Et en fait, voilà. La boîte a un petit peu changé. de Lego, j'ai retrié toutes les pièces. Alors on va enlever les notices puisqu'on n'en aura pas besoin. Comme vous pouvez le voir ici, il y a énormément de sachets. Vous n'allez pas les voir très bien, mais je vais recadrer un peu tout ça. Donc vous avez des sachets et en fait, j'ai trié toutes les pièces par couleur. Donc là par exemple, vous avez les gold. Ici, vous avez tout ce qui est en sable, du violet, du bleu, du gris, etc. Et on a des pochettes un peu plus dominantes. Par exemple, la pochette du marron, elle est pleine à craquer. Le gris, on en a pas mal aussi. On a un peu de noir. Enfin voilà. Et surtout, ce qui va commencer à m'intéresser, c'est des couleurs comme du marron foncé, la couleur flèche, du vert, c'est du dark green, et surtout du tan. Donc voilà, ça ce sont des couleurs un peu plus sympathiques. Ça m'a aussi permis d'extraire toutes ces parties-là. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans dans ce sachet ? C'est un peu le sachet pièce, on va dire, unique. Donc forcément les autocollants. Alors les autocollants ne vont pas forcément me resservir. Peut-être ceux-là. Peut-être aussi la photo. Au-delà de ça, je ne pense pas que la serrure me serve, ni les écailles ou les plumes. Bonne question d'ailleurs. De l'aigle ne me resservent. J'ai mis aussi de côté les personnages et les petits ustensiles. Donc voilà, vous avez aussi la tête des animaux fantastiques. Donc ils peuvent me resservir après pour recréer des bestioles ou des choses comme ça. Donc ça, c'est en fait ce qu'on appelle typiquement un part-out. C'est le fait d'avoir mis toutes les pièces de couleurs différentes de côté. Alors ensuite, vous pouvez faire ça de manière encore plus précise. Et par exemple, dans un seul et même sachet, là, comme vous pouvez le voir, j'ai toutes les couleurs marron. Mais on a des tiles, on a des briques, on a des pièces angulaires, on a des pièces techniques, je crois. Comme vous pouvez le voir ici, tout en haut. On a des plates. Donc on peut après retrier encore une fois pour séparer plates et briques, pour séparer tiles et plates. Enfin voilà, vraiment, on peut tout séparer. Vous pouvez vous amuser à faire plein de choses. L'important, c'est quoi ? C'est qu'une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous dire, ok, donc moi, je construis essentiellement, j'en sais rien. Donc là, en l'occurrence, du Harry Potter. Qu'est-ce qui va pouvoir me servir ? Il y a des couleurs qui ne vont absolument pas me servir. Je pense notamment au violet. Ça risque d'être très compliqué. Donc je vais le mettre de côté et je le rangerai dans un sachet de tri. J'en ai énormément. Alors je ne sais pas si je peux vous en montrer un. Ça, comme vous pouvez le voir, c'est aussi le part-out de plusieurs petits sachets. Et c'est aussi toutes les petites pièces que vous récupérez à la fin quand vous avez monté une boîte. Souvent, il y a des pièces en rab. Moi, je les mets de côté et après, je me fais des gros sachets de tri que je dois retrier d'ailleurs. Mais voilà, donc vous pouvez vous dire ça. Par exemple, le bleu clair, je n'en aurais pas forcément besoin. Celui-là non plus. Donc tout ça, je mets de côté. Et ensuite, vous allez plutôt vous dire qu'est-ce qui va pouvoir me servir. Le tan qui est là. Le send, hop, à faire une pile. Le golden, ça pourrait être intéressant. Flèche, évidemment. Le marron, bien sûr. Le gris, ça peut être toujours sympa. Le dark brown, ça peut être sympa. Et puis voilà, après, vous éliminez comme ça. Le blanc, je ne pense pas en avoir besoin. Le rouge et les pièces techniques non plus. Du orange fluo, je ne pense pas en avoir besoin non plus. Le noir, il y en a très peu dans les Harry Potter et c'est du technique. Donc ça ne me servira pas. Un peu de végétation. Le jaune, non. Le gris, pourquoi pas. Et le dark green aussi, ça pourrait me servir. Vous avez fait vos tas, vous avez fait vos pièces. Et ensuite, vous retriez. Alors ça demande du temps, ça demande de la patience. Il faut trier. Mais c'est aussi ça, les Lego. C'est savoir de quelles pièces on va se servir et de quelles pièces on ne va pas se servir. Et vous faites tout ça. Et puis à la fin, vous avez des pièces disponibles pour pouvoir construire. Qui vous permettent. Alors, vous ne les voyez pas très bien en arrière-plan. Je vais essayer de vous remonter un peu. Voilà, ça sera mieux. De constituer des casiers. Moi, là-dedans, il y a pas mal de pièces que j'ai achetées. Mais il y a aussi des pièces que j'ai récupérées de boîtes que j'ai démontées. Donc ça permet de faire des petits stocks. Et puis après, vous pouvez construire des choses qui sont un peu plus approchantes de ce que peut fournir Lego. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Comme je vous l'ai dit dans la première partie de la vidéo, le but du part-out, c'est de toucher des pièces à un prix extrêmement réduit. Pour que ça soit intéressant. Donc il faut prendre des boîtes en promo. Parfois, ça peut être intéressant aussi d'acheter des boîtes d'occasion. Sur le bon coin, des trucs comme ça. Je vous renvoie aussi sur ma vidéo Lego et le pain. Pour vous prévenir un petit peu des dangers qui rôdent sur le bon coin. Attention, on va même pas vous faire arnaquer. Ça peut aller très très vite. Mais voilà, c'est pas non plus ce qui se passe tout le temps. Mais voilà, pour ceux qui ne le connaissez pas, maintenant vous êtes au courant de ce que c'est le part-out. Et de ce à quoi ça peut vous servir. Ça peut aussi vous servir de mainmise sur des figurines. Vous pouvez aussi vous en servir pour revendre des pièces détachées. Vous pouvez faire ce que vous voulez. L'important, c'est de vous amuser bien évidemment. Et surtout, de pouvoir construire ce que vous voulez avec ces nouvelles pièces. En tout cas, ça a été un plaisir de tourner cette vidéo. J'espère que vous passez toujours de bonnes vacances. Puisque c'est encore les vacances à l'heure actuelle. Le moque sur la gare de King's Cross touche bientôt à sa fin. Je suis en train de le terminer. Je vais notamment utiliser ces pièces que vous ne voyez plus parce que j'ai remonté mon cadre. Hop, voilà. Je vais notamment utiliser ces pièces pour le finir. Il sera donc présenté bientôt sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, fin de matinée, fin de soirée. Dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications. pour avoir la suite des vidéos qui sortiront sur la chaîne. Et je vous fais de gros bisous. A la prochaine !